Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite, chers élèves, à découvrir l'univers de la guerre et de la paix. Toujours insatisfaite, la pensée doute et continue sa quête dans plusieurs domaines. Sa quête, c'est-à-dire sa recherche. Il suffit de citer la question de la guerre. Cette pratique qui remonte au déluge continue à préoccuper l'homme de nos jours, c'est-à-dire la guerre, et est une lutte très ancienne. Par conséquent, une question trouve toute sa légitimité. L'homme est-il toujours belliqueux, c'est-à-dire amoureux de la guerre ? Il est vrai que le bellicisme, c'est-à-dire l'amour de la guerre, marque l'histoire et la vie humaine, dans la mesure où l'homme déchire l'homme pour survivre ou bien pour dominer. D'où la guerre civile, c'est-à-dire une guerre entre les habitants d'un même pays, la guerre coloniale, d'où la colonisation, ou bien les deux guerres mondiales, à savoir la première guerre mondiale, la grande guerre, ou bien la seconde guerre mondiale. La lutte armée paraît comme le destin de l'homme. L'expression « la lutte armée » reprend le mot « guerre ». Elle semble être même un mal nécessaire, c'est-à-dire on est dans l'obligation de faire une guerre. C'est dans ce sens que s'inscrivent les guerres justes et légitimes, comme la guerre ouverte contre le terrorisme, par exemple. Mais, faudrait-il légitimer le conflit armé ? Pour cette autre question, il en va autrement, chers élèves. D'une part, il vaut mieux dire que l'homme n'a pas toujours l'esprit belliciste, c'est-à-dire passionné de guerre. Nul ne peut rester imperméable aux séquelles de la guerre, douloureuses, meurtrières et macabres. Les séquelles, c'est-à-dire les cicatrices, macabres, c'est-à-dire mortelles, funèbres, funestes. La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque, mais c'est l'acceptation pure et simple de la mort. Telle est la conception de Saint-Exupéry, ce pilote de guerre. D'autre part, comme l'homme est naturellement bon, c'est une citation de Jean-Jacques Rousseau, il est possible d'opter pour les idées du pacifisme, action pour la paix. Le combat pacifiste est d'ailleurs un des moyens efficaces face au conflit. Un exemple parmi d'autres, mais hautement révélateur, est celui de la non-violence. C'est le contraire de la violence. En effet, Gandhi préconise cette théorie pour la libération de son pays sans avoir recours à la violence et à l'armement. Pour te dire, chers élèves, on ne sera pas surpris d'apprendre que des liens très étroits unissent la paix à la guerre. Faut-il guerroyer ? Faut-il pacifier ? Faut-il déclarer une guerre ? Faut-il rétablir la paix ? Après avoir répondu à l'appel du devoir patriotique, c'est-à-dire le patriotisme, l'amour de son pays, bon nombre de déserteurs, c'est-à-dire des soldats qui ont quitté le champ de bataille, tels que Céline et Vian, ont affirmé que seule la vie compte. L'homme sait assez souvent ce qu'il a fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il a fait, de l'aveu de Valérie. Dans cette optique, la guerre est belibien et certainement et assurément le moyen le plus méprisable. Merci pour la qualité de votre écoute. A très bientôt, Inch'Allah.